tu as déjà l'autorisation je l'ai maintenant tu as déjà l'autorisation c'est bon d'accord c'est ok allez-y je vais te présenter si tu permets alors Louis Saliba est né et vit au Liban à Véroude il enseigne les religions à l'université Saint-Georges de Beyrouth Louis a fait de nombreux voyages en Inde où il a fréquenté des maîtres de méditation comme Swami Shidananda de la Divine Life Society le successeur de Swami Shivananda de Rishikesh et aussi il a fréquenté Swami Vijayananda disciple français de Mahanandamai Moine Hermide qui a passé 60 ans continuellement en Inde Louis a probablement la meilleure bibliothèque sur l'hindouisme le bouddhisme de tout son pays il a écrit 55 livres principalement sur l'hindouisme le bouddhisme le bouddhisme ainsi que leur relation avec le christianisme et l'islam et les religions comparées Louis a une chaîne YouTube à son nom qui est maintenant assez développée il interroge et traduit en particulier le docteur Jacques Vigne qui a traduit pour plusieurs intervenants en début de soirée à propos des pratiques idées de la méditation et du rapport de la méditation avec la psychologie moderne et le thème d'intervention de Louis ce soir est le suivant la non-violence et le message de Gandhi au Liban et dans le monde arabe voilà tu as la parole Louis merci merci bien Régine et merci de m'avoir déjà invité à participer à cette rencontre je vais parler à la fois en français et en arabe vu qu'il y a une bonne partie de ceux qui nous écoutent qui sont du monde arabe je vais parler en arabe classique la langue qui peut être comprise dans 40 pays du monde arabe c'est pas ma langue donc nationale la langue libanaise c'est la langue arabe classique et je vais parler aussi en français donc en alternant parce que tout simplement c'est un discours méditatif donc c'est en quelque sorte une méditation guidée à laquelle je vous invite maintenant et vu que c'est la première fois que probablement dans cette célébration quelqu'un du monde arabe participe j'ai choisi de parler du message du Mahatma Gandhi dans ce monde arabo-musulman arabe donc chrétien et musulman ce que je vous demande quand je parle en arabe tout simplement vous pouvez fermer les yeux et suivre les indications que j'aurais données comme pour une méditation guidée ce que je vais commencer d'abord maintenant en arabe ceux qui sont francophones ils peuvent tout simplement fermer les yeux et se détendre donc faire tout un scanner du corps en préparation à la méditation dans ce scanner on localise là où on sent qu'on est tendu on détend toute partie tendue comme une introduction à la méditation guidée qu'on va faire c'est en même temps je vais vous présenter en quelque sorte le monde arabe avec plusieurs schémas de plusieurs pays et vous vous pouvez recevoir ça en tant que méditation le bonheur en tant que tel ce n'est qu'une certaine attitude intérieure et cette attitude intérieure consiste essentiellement à détendre comme disait toujours Arnaud Desjardins on peut rester 30 ans à méditer mais si on n'arrive pas si on n'apprend pas à détendre pendant la méditation c'est presque comme on n'a rien fait donc on commence par une fermeture une petite fermeture des yeux avec une détente et voilà et ça sera alterné entre arabe et français au moment où je parle arabe les francophones peuvent méditer au moment où je parle français les arabophones à leur tour peuvent méditer voilà Il y a un jour de l'année qui a changé de la vérité et de l'économie de l'économie. Un jour de l'économie de l'économie de l'économie, j'ai dit. Beide أنه عساه يكون إدلهام الظلمات قبلاً بثاق فجر الأنوار. والمؤشرات على بداية بثاق هذا الفجر في عالمنا العربي الواسع عديدة. ولا يتيح لي الوقت المحدد والمحدود لهذه المداخلة أن ألمّ بها كلها. لذا سأقصر عرضي على أبرزها. لا سيما في بلدان ثلاثة. لبنان ومصر وتولد. وما يمكن أن يستخلص منها من عبر ودلالات. فكيف تفاعلت أكتار العالم العربي مع رسالة اللعنف وتعاليم المهات مغاندي ونموذج النضال السلمي له في العالم العربي وفي لبنان. والبداية كانت على الأرجح من لبنان. هذا البلد الصغير بمساحته. والذي غالباً ما يقاس بعمق تأثيره لا بصغر حجمه على الخارج. ففي سنة 1927 أصدر الأديب اللبناني عمر فخوري ترجمته لسيرة المهات مغاندي التي ألفها الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة نوبر رومان رولان والصادرة في باريس 1924. وكان هذا أول كتاب عربي يصدر عن غاندي. وقد قدمته مجلة الكشاف البيروتية وكان فخوري من مؤسسيها هدية لقرائها. وكان عمر فخوري معجباً بالحركة الوطنية التي عبر عنها غاندي يومه. وكتب عدداً من المقالات في هذا الموضوع وطوّج إعجابه وإحتمامه هذا بي ترجمته هذا الكتاب وطاقديمه هديية لقرائي مجلماكي Je passe au français. Il me fait grand plaisir de cette partie du monde encore embourbée dans les ténèbres de la violence de saluer les participants et les méditants en cette heureuse occasion. Excusez-moi. Encore embourbée dans les ténèbres de la violence, de saluer les participants et les méditants en cette heureuse occasion de l'anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi et de l'aube de la non-violence dans le monde moderne. Un jour de l'année qui est transformée à juste titre en la journée internationale de la non-violence. Une région embourbée dans les ténèbres de la violence, ai-je dit. Mais c'est peut-être l'obscurité des ténèbres qui précèdent l'aube des lumières et les indices du début de l'émergence de cette aube dans notre vaste monde arabe sont nombreux. Le temps limité de cette intervention ne me permet pas du tout de parcourir tout ce qu'il y a eu. Mais c'est pour ça que je me limiterai dans ma présentation au plus important, notamment dans trois pays et aux leçons et implications qui peuvent en être tirées. Comment les pays du monde arabe ont-ils interagis avec le message de non-violence et les enseignements du Mahatma Gandhi et le modèle de lutte pacifique vivant qu'il a présenté et quel effet a-t-il eu sur ce monde? Et le début était très probablement au Liban, ce petit pays par sa taille, qui se mesure souvent par la profondeur de son influence plutôt que par sa petite taille sur la carte. En 1927, l'écrivain libanais Omar Fakhouri a publié sa traduction de la biographie du Mahatma Gandhi, qui a été écrite par l'écrivain français et prix Nobel Romain Roland et publié à Paris en 1924. Ce fut le premier livre arabe publié sur Gandhi. Omar Al-Fakhouri a été impressionné par le mouvement national que Gandhi a incarné à cette époque. Et il a écrit un certain nombre d'articles sur ce sujet. Et son admiration et son intérêt ont culminé en traduisant ce livre et en le présentant comme un cadeau au lecteur de son magazine Al-Kashtar. Je passe à l'arabe. Et il y a été écrite par l'arabe. L'Astعمار البريطاني Dans l'Abe 1901 Il était en route de Bريطان Le président de l'Union de l'Union de l'Union Pour le soutien de l'Union de l'Union De l'Union de l'Union de l'Union Qui s'en dérouillé par le lieu de l'Union Et il s'éloigné de l'Union de l'Union Et il s'éloigné de l'Union 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 Mais l'Union Il n'a pas le pas Très que le l'on Le l'Union Il y a des dizies de l'Université de la République, le président de la République, le président de la République, le président de la République. L'Égypte est le principal État arabe et qui s'est familiarisé avec le leadership du monde arabe. Elle a eu la part la plus importante de la suivi du mouvement de Mahathir et de ses démarches, surtout que les deux pays, l'Inde et l'Égypte, étaient unis par une même calamité, le colonialisme britannique. En août 1931, Gandhi se rendait en Grande-Bretagne, représentant le parti du Congrès pour participer au deuxième tour de la table ronde qui discuterait d'une solution à la situation en Inde. Son navire arriva de l'océan Indien, traversa le canal de Suez et fit escale à Port Said. Le Mahatma voulait descendre du navire pour rencontrer les dirigeants égyptiens, mais les Anglais ne lui permettaient pas, craignant l'impact de cette rencontre sur la situation en Égypte. Un certain nombre de dirigeants du parti égyptien du WAF, ainsi qu'un groupe de penseurs et d'écrivains, ont rencontré Gandhi sur le pont de son navire, qui s'était arrêté à Port Said. L'un des membres de cette haute délégation égyptienne était le prince des poètes arabes de l'époque, Ahmad Shaw. Il composa pour accueillir le Mahatma un poème puissant que les Égyptiens récitent encore à ce jour. Donc là, je vais commencer par la partie méditatif, mais d'abord en arabe. Je vais vous lire quelques égyptiens de l'amie de l'amie de l'amie de l'amie de l'amie de l'amie. L'amie de l'amie de l'amie de l'amie de l'amie. L'amie de l'amie de l'amie de l'amie. L'amie de l'amie de l'amie. J'ai vu l'âme de l'âme de l'âme de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc, une seconde escale en Égypte en 1934. Cette année, trois livres sur Gandhi sont publiés au Caire. Le premier est Mahatma Gandhi, sa biographie telle qu'il l'a écrite par lui-même, traduite par un écrivain égyptien progressiste, Ismail Mazat. Et le deuxième livre, Gandhi et le mouvement indien. Peut-être le premier livre sur Gandhi en arabe. L'auteur est le penseur égyptien de la Renaissance, Salama Moussa. Le troisième livre a été écrit par un jeune homme qui deviendra ministre de la Culture après la Révolution et à l'époque d'Abdel Nasser. Il s'agit de l'écrivain Fathir Abouane et le titre de son livre est Mahatma Gandhi, sa vie et son jihad. Salama Moussa essentiellement nous invite à prendre l'exemple de Gandhi, surtout au niveau de la libération de la femme. Et il lance une certaine formule assez intéressante et sur laquelle on peut méditer maintenant. Encore, ce sera notre deuxième méditation. Il dit, Gandhi nous a enseigné que la sagesse du sage n'est pas dans l'acquisition, mais dans l'autosuffisance. C'est une règle que tout chercheur sérieux doit adopter dans sa vie. Je vous invite à y méditer. C'est-à-dire la formule de Salama, on ferme les yeux et on répète une chose essentielle que Moussa enseignait Gandhi. L'essentiel, ce n'est pas l'acquisition, mais cette autosuffisance. C'est-à-dire la formule de Salama, on va passer à une troisième troisième et dernière aperçue pour l'éjite. Et on va terminer avec une ordinateur d'Handie pour les ministres et les ministres et les ministres d'Handie pour les ministres d'Handie et les ministres d'Handie pour les ministres d'Handie et les ministres d'Handie. Et on va travailler à l'Élysée d'Handie pour les ministres d'Handie et les ministres d'Handie et les ministres d'Handie et les ministres d'Handie et les ministres d'Handie, et l'éternité 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 l'éternité et 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 l'éternité l'éternité et l'éternité et l'éternité et l'éternité pour protester et l'éternité 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 l'éternité et l'éternité et l'éternité et l'éternité l'éternité et l'éternité 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 et l'éternité 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 et l'éternité 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 éternité l'éternité 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 éternité éternité l'éternité l'éternité éternité l'éternité l'éternité éternité 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 éternité